Prochèmement, nous avons une déclaration de députés. Le député de Timmins, M. le Président, je dois dire que les parents et les familles, dans toutes les circonscriptions, mais je vais aborder la question de Timmins, sont très préoccupés et sont très mécontents envers ce gouvernement en ce qui concerne la décision sur le programme d'autisme. Oui, nous avions un programme qui avait été mal géré par les libéraux, à savoir comment ils fournissaient les services, les traitements ABA pour les enfants qui avaient besoin de ce traitement. Mais ce que ce gouvernement a fait, c'est de dire qu'on va libérer la liste en éliminant la liste, en sortant tout le monde de la liste. Donc, par le passé, il y avait plusieurs personnes qui avaient des traitements ABA, et maintenant, ces enfants sont complètement atterrés parce qu'ils vont perdre ce financement pour ce traitement. Et donc, la solution pour le gouvernement, pour gérer la liste d'attente pour les enfants qui atteignent de l'autisme, c'est de complètement libérer la liste et de ne pas avoir de liste sans leur offrir de traitement. Donc, je dois dire au gouvernement, vous avez mal, vous avez tout bâclé ce dossier, et les parents n'auront pas l'argent nécessaire pour le traitement de leurs enfants avec les nouveaux programmes. Je vous dis, revenons à la case de départ pour que les enfants aient les services qu'ils ont besoin et qu'on ne les laisse pas pour compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Whitby. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à mon ami Blair McKenna. Il a été honoré par l'Association des agents immobiliers et la fondation de CARE, le Prix Spirit, qui reconnaît les gens qui ont contribué aux objectifs de cette association. Blair a été choisi parmi tous les agents immobiliers en étant celui qui devait être reconnu pour son service envers la communauté tout au long des années de notre amitié. Il a été un grand ontarien. Lui et sa famille ont fait beaucoup de bénévolat, des milliers d'heures, St. Vincent Kitchen, entre autres. Je suis fier qu'il est un de mes amis et je suis fier de lui rendre hommage ici aujourd'hui pour le prix qu'il mérite si bien d'avoir reçu. Merci. Déclaration des députés et députés de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour aborder la question des rénovations qui touchent ma circonscription de Davenport et plusieurs autres ici à Toronto. La semaine dernière, le Toronto Star a parlé de l'immeuble de 394 Davenport Road qui va face à des rénovations. Après qu'un nouveau propriétaire a acheté l'immeuble et va apporter des rénovations, les locataires en vertu de la loi peuvent revenir, mais il y a des lacunes dans la loi et on va leur interdire de revenir à leur maison. Donc, c'est parce que les amendes, c'est de 75 000 $ pour les empêcher de revenir dans leur immeuble. Donc, ça crée des incitatifs pour les propriétaires d'assurer l'éviction de personnes, tel que c'est le cas à 394 Davenport Road. Si on n'agit pas maintenant, Toronto va être un endroit où seulement les très bien nantis vont pouvoir vivre, mais au lieu de trouver des solutions avec les lacunes dans la loi qui a été créée par les libéraux, les conservateurs font encore pire. Donc, je demande au gouvernement de réduire les lacunes et les échappatoires et de fermer les échappatoires qui permettent d'évincer les personnes à la suite des rénovations. Déclaration de député et députés de Sarnia-Lampton. Merci, M. le Président. Au printemps dernier, j'ai eu le privilège de prendre la parole ici dans l'Assemblée et de parler d'un programme de santé mentale des jeunes dans ma circonscription de Sarnia-Lampton, Face Off. pour la santé mentale. C'est la deuxième saison de ce programme. Ils ont lancé cette campagne pour sensibiliser envers la santé mentale avec l'association de hockey, de faire en sorte que c'est un endroit sécuritaire pour les enfants en prise avec la santé mentale. Ils ont une fin de semaine de Face Off pour la santé mentale et d'appuyer la santé mentale. Des informations ont été rendues disponibles. Durant cette dernière année, le soutien local pour le programme a cru de manière importante avec les différentes équipes de hockey qui ont sensibilisé les gens auprès des problèmes de santé mentale. On estime qu'un enfant sur cinq va être touché par un problème de santé mentale. C'est pour cette raison que Face Off, c'est si important. Aujourd'hui, je voudrais féliciter les services de Sainte-Claire, les services aux jeunes, avec eux et leurs partenaires d'avoir lancé ce très bon programme dans ma circonscription de Sarnia-Lampton. Merci, M. le Président. Déclaration de député, député de Toronto Danforth. Merci, M. le Président. Mal Toussaint, de ma circonscription, ici avec nous, Nell était un arrivant irrégulier en arrivant ici à Toronto et pendant plusieurs années, exigeait du traitement médical qu'elle n'a pas reçu. À la suite de ne pas avoir reçu ses soins en santé, M. Sainte est maintenant aveugle, a eu une amputation d'un de ses membres, a eu une crise du cœur et un AVC. S'il aurait reçu des soins de santé, elle aurait pu retourner au travail, avoir plus de mobilité et d'être libre de douleurs sévères. Mais Mme Haussan n'a pas pu participer au système de santé et n'a pas eu les soins qu'elle avait besoin. Le Comité des droits de la personne des Nations Unies a passé en revue les gestes du Canada et a décidé qu'on avait contrevenu à la Convention des droits de la personne. Le Canada doit agir pour éviter des violations à l'avenir, ce qui veut dire de passer en revue ces lois nationales pour assurer que les migrants irréguliers puissent avoir accès aux soins de santé et sans quoi ils pourraient entraîner la perte de la vie. Les soins de santé sont disponibles et on doit les rendre disponibles envers ces personnes et d'apporter des modifications à la Loi sur la santé pour qu'il y ait une couverture en vertu de l'assurance médicaments pour les migrants irréguliers et pour qu'on pourrait leur éviter toute douleur et toute conséquence médicale qui font face à des problèmes médicaux ici sur nos terres. Merci, M. le Président. Député de Don Valley West, merci, M. le Président. Ce vendredi, le 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme et c'est l'équilibre pour une société meilleure, d'avoir un monde meilleur, plus équilibré et la Journée internationale de la femme a été touchée par, on en fait, et depuis 1909 et depuis 1995, c'est célébré internationalement. Je vais avoir un événement pour célébrer cette journée à Don Valley West. C'est toujours un événement qui est très bien reçu et auquel beaucoup de gens participent. Il y aura de très beaux mots qui seront dits qu'en tant que société qu'on a fait, c'est tout à fait vrai, il y a eu beaucoup d'avancées depuis 1909, à un moment où les femmes n'avaient même pas le droit de vote, mais il reste beaucoup à faire, les taux d'agression sexuelle envers les femmes sont trop élevés, il y a trop peu de femmes dans les conseils d'administration et les femmes gagnent 74 cents par dollar gagné par un homme. C'est à cause de ces faits que nous avons augmenté le salaire minimum à 14 $ de l'heure et que nous l'allions augmenter à 15 $ de l'heure et nous voulions changer aussi les congés de maladie et on commençait à s'attaquer au travail précaire et qu'on avait lancé un comité sur l'équité salariale. Lorsque ces beaux mots seront dits le 8 mars, je voudrais que tout le monde se rappelle que les gestes en disent beaucoup plus que les mots et tout ce que j'ai été dit, que je viens de mentionner, a été abrogé par le nouveau gouvernement. Merci beaucoup, déclaration de député. Député de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Je suis enthousiaste de prendre la parole et de remercier le ministre de l'Éducation pour le financement des terres à Niagara-Ouest. La ministre de l'Éducation a travaillé de très près avec les aménagements urbains pour assurer de répondre aux besoins des familles et des étudiants. Une fois complétées, l'école secondaire va créer des espaces pour 1 533 étudiants. Elle va desserver les communautés de Grimsby, Smith Falls et Niagara. D'appuyer les communautés avec ces nouveaux investissements essentiels pour assurer l'avenir des étudiants de Niagara-Ouest. C'est important en tant que gouvernement de reconnaître l'éducation et la qualité de l'éducation. Je suis ravi d'offrir ces possibilités aux étudiants dans ma circonscription et partout en Ontario. Ce sera beaucoup plus qu'une école, mais un endroit où les familles pourront se réunir pour les générations à venir. De la part de mes commettants, merci à toutes les personnes qui ont joué un rôle dans cette possibilité. Député de Hamilton Mountain, jeudi, c'est la Journée internationale de la femme. C'est une journée pour reconnaître les accomplissements de toutes les femmes et de reconnaître que la lutte pour l'égalité n'est pas encore terminée. On devrait se rappeler des défis auxquels sont confrontés les femmes. En février, le gouvernement conservateur a annoncé des changements désastreux pour le programme d'autisme, ce qui a fait en sorte que les familles ont manifesté. Mais ce qui a souvent été oublié, c'est toute la douleur dont les familles souffrent, où elles doivent manifester, l'angoisse, la peur pour l'avenir de leurs enfants. On n'y pense souvent pas. J'ai reçu beaucoup de courriels d'appels de la part de femmes qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants. Ils sont en colère contre ce gouvernement. J'ai même entendu des messages de la part des femmes qui ont peur pour leur propre avenir. C'est parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont épuisés professionnellement et financièrement. Ce n'est pas facile d'élever un enfant avec des besoins spéciaux. Et ces femmes courageuses luttent très fort pour assurer les soutiens pour leurs enfants. J'ai entendu des femmes courageuses qui sont aux prises avec la dépression. Il y a une femme qui a regardé si son assurance couvrait le suicide. Et ces changements au programme d'autisme, tous les parents, toute la douleur à la suite des changements au programme d'autisme, touchent de manière disproportionnellement les femmes en cette journée. Je voudrais reconnaître les sœurs, les mères, les grands-mères qui ont à soulever ce fardeau. Député de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Cette fin de semaine, j'ai eu le privilège d'aller au 14e anniversaire du gala annuel de Yellow Break House qui offre des soutiens aux victimes d'abus familiales. C'est un refuge, un centre qui offre des services de counselling pour les victimes. Ce gala de cette année, de rompre avec le silence, qui avait une activité où le public jouait des tambours ainsi que ceux qui performaient le spectacle. C'est un événement très bien, mais j'ai aussi le public qui participait. Tout le monde voulait miser une enchaire plus élevée que l'autre personne lors de cette enchaire. Il y a aussi l'invité et PDG eBeth qui a partagé son histoire personnelle à savoir comment Yellow Break House lui a permis de rebâtir sa vie. Et Beth, maintenant, a plusieurs activités de cuisiner des pâtisseries et autres pour lever des fonds et de sensibiliser les gens, changer les comportements, les préjugés et d'atteindre des vrais progrès pour les femmes et les enfants. Merci. Député de Scarborough Agent Court. Merci, M. le Président. Les familles à Scarborough Agent Court vont finalement pouvoir compter sur un processus de surveillance des services de police qui est redevable, qui va toujours mettre l'accent sur la sécurité de la communauté. Le projet de loi de 2019 va corriger toutes les erreurs dans le projet de loi 175 qui voyait d'un œil suspicieux les services de police. Il y a une grande augmentation des crimes violents dans ma circonscription de Scarborough Agent Court. Dernièrement, dans ma communauté, plusieurs entreprises chinoises ont été volées par des criminels tels que Magic Noodle, Kennedy's Noodle, qui a forcé à ces entreprises de fermer la porte temporairement. C'est tout à fait inacceptable. Ils devraient pouvoir fonctionner, assurer leur exploitation sans peur. Nous croyons que d'assurer la sécurité de la population et notre plus grande responsabilité en tant que gouvernement, cette loi nous permettra de faire en sorte que l'Ontario soit plus sécuritaire. Pour appuyer nos communautés locales, mon collègue Vincent Ké et moi-même sont allés à des séances d'information sur le crime qui avait été organisé par le Centre culturel chinois de Toronto et la 42e division dans ma circonscription. C'est très clair qu'on doit agir pour assurer que les policiers, les membres de la communauté et le gouvernement travaillent ensemble pour assurer la sécurité de tout le monde. Durant ma visite dans cet établissement, j'ai entendu qu'on doit en faire plus pour assurer que le partenariat entre la communauté et les policiers est entre bonnes mains. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions. Désolé. Rapport des comités.